Bienvenue chers visiteurs. Si je vous dis plus grand char de l'histoire, il y a de très fortes chances pour que vous pensiez au Maus allemand. Mais si c'est bien le plus lourd, le plus grand est un engin bien plus surprenant puisqu'il s'agit du char Tsar russe, un improbable char tricycle de pas moins de 9 mètres de haut. Mais avant tout, penchons-nous sur le contexte si particulier qui a conduit à la conception d'un tel engin. Depuis bien longtemps, l'homme a imaginé des concepts d'engins blindés capables de percer les lignes ennemies. Déjà en son temps, Léonard de Vinci avait dessiné une machine de guerre ressemblant à un tank. Mais c'est le moteur à combustion qui a rendu possible le développement de tels engins. A partir du début des années 1900, des projets de conception de blindés sont apparus dans divers pays. Par exemple, en 1903, le capitaine d'artillerie français Léon Levavasseur proposa un canon automoteur tout terrain se déplaçant grâce à un système de chenilles et entièrement blindé. Mais les autorités ne croyaient pas en un tel engin et il fut abandonné en 1908. Tous les autres projets de cette époque ont subi le même sort car personne ne voyait à quoi ces engins lents et coûteux pourraient bien servir. L'idée que la cavalerie soit remplacée par une boîte en fer semblait alors totalement absurde. Mais le 28 juillet 1914, ce qui deviendra la première guerre mondiale, éclate. En quelques semaines, des millions d'hommes sont mobilisés. Et bien que tous sont convaincus que la guerre sera rapide, il devient rapidement clair que les progrès en matière d'armement, principalement dans le domaine de l'artillerie et des mitrailleuses, ont radicalement changé la nature de la guerre, la rendant plus meurtrière que jamais. La bataille des frontières du 7 au 23 août 1914 mobilise près de 3 millions d'hommes des deux camps. C'est un véritable bain de sang. Certaines compagnies françaises subissent 80% de pertes à cause de l'artillerie allemande avant même d'avoir pu tirer. En 16 jours, la bataille fait 39 000 morts, 136 000 disparus et 168 000 blessés des deux côtés. La bataille de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914, voit s'affronter 2 millions d'hommes, faisant en seulement 7 jours 67 000 morts, 128 000 disparus et 325 000 blessés, soit 26% de pertes totales. Enfin, la course à la mer du 12 septembre au 15 décembre 1914 est la dernière étape de la guerre de mouvement, qui entre après ça dans une guerre des tranchées tout aussi sanglante qu'interminable. Sur le front russe, la situation est encore pire. Durant la bataille de Tannenberg, du 26 au 30 août 1914, sur les 230 000 russes, on dénombre 78 000 tués et blessés et 93 000 prisonniers, soit 34% de pertes et 74% avec les prisonniers. Les allemands, eux, n'ont que 5 000 morts et 7 000 blessés. Cette bataille marque l'arrêt de l'avancée russe. Les différents fronts se figent alors et les armées s'enterrent dans leurs tranchées. Pour déloger l'adversaire, il n'y avait alors qu'une seule solution. Envoyer des vagues de fantassins, ce qui est tout aussi meurtrier qu'inefficace. C'est donc dans ce climat que divers projets de véhicules blindés tout terrain ont vu le jour. Leur blindage devait les protéger des balles et des éclats d'obus, tout en écrasant les barbelés et enfonçant les lignes de défense ennemies pour sortir la guerre de l'impasse. L'un des tout premiers véhicules fut le char Tsar. Le char Tsar, également connu sous le nom de char Lebedenko, du nom de son concepteur Nikolai Lebedenko, est un improbable véhicule blindé russe développé dès les premiers mois de la guerre en 1914. En tant que précurseur, aucun char n'était encore en service à l'époque et en raison de son origine russe, il est incroyablement différent de tous les chars qui apparaîtront par la suite. Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est ces énormes roues. Contrairement aux chars britanniques et français qui feront leur apparition pendant la guerre et qui utilisent des chenilles inspirées des tracteurs Holt, Lebedenko s'est inspiré des charrettes d'Asie centrale, dont les grandes roues permettent de franchir aisément de larges fossés. Cet improbable char tricycle possédait ainsi deux roues avant mesurant près de 9 mètres de diamètre et une roue arrière de 1,5 mètre. Cette configuration était censée lui permettre de se déplacer efficacement sur tout type de terrain et de traverser même les tranchées ennemies les plus larges. Chacune de ces grandes roues était animée par un moteur Maybar de 240 chevaux, lui permettant théoriquement d'atteindre une vitesse de 17 km heure sur route et 10 km heure sur terrain accidenté. Bien que ça puisse vous sembler lent, à cette époque, c'était un objectif très ambitieux, surtout compte tenu de ses dimensions imposantes. Une longueur de 18 mètres, une largeur de 12 mètres et une hauteur de 9 mètres, le tout pour un poids tout aussi hors norme pour l'époque, 60 tonnes. En comparaison, le Mark I britannique pesait 28 tonnes pour une vitesse sur route de 6 km heure et le Saint-Chamond français pesait 22 tonnes pour 12 km heure. Cette différence s'explique par ses moteurs bien plus puissants que ceux de n'importe quel autre char de son époque. Il ne s'agit cependant pas de moteurs russes, mais proviennent d'un dirigeable allemand endommagé. En ce qui concerne l'armement, le Tsar était équipé de deux canons de 76 mm et de pas moins de 10 mitrailleuses maximes de 7,92 mm. Ces armes étaient positionnées de manière à couvrir virtuellement un champ de tir à 360 degrés. La tourelle supérieure, culminant à une hauteur de près de 8 mètres, offrait un très vaste champ de tir et permettait d'avoir une vue imprenable sur le champ de bataille. Tandis que la tourelle inférieure évitait d'avoir un angle mort en dessous, c'était particulièrement pertinent dans une guerre de tranchées où, par pure définition, les ennemis pouvaient être sous terre. Cependant, certaines mitrailleuses semblent clairement gênées par les roues. Au niveau du blindage, on trouve 10 mm d'acier laminé sur l'avant et les côtés et 8 mm sur le dessus, le dessous et les côtés de la tourelle. C'est à peu près équivalent au Mark 1, mais notablement plus faible que le Saint-Chamond. Pour fonctionner, le char nécessitait un équipage de 10 à 15 hommes. Au-delà de ces caractéristiques techniques, l'impact psychologique que l'apparition d'un tel monstre aurait sur le camp ennemi serait clairement non négligeable. Imaginez, vous avez quitté votre village de campagne et pataugez dans la boue depuis plusieurs semaines. Quand un bruit de machine attire votre attention, puis soudainement surgissent des lignes ennemies des monstres de fer insensibles aux balles fonçant à toute allure à travers le no man's land dans votre direction. Sûr que ça ferait son petit effet. L'Ebedenko travaillait sur son char dans son laboratoire privé à Moscou. Et lorsque le projet fut suffisamment avancé, il le présenta au prince Elvrov, grâce à qui il obtint une audience avec le tsar Nicolas II en personne pour lui exposer son projet en janvier 1915. Durant cette audience, l'Ebedenko montra à Nicolas II un modèle réduit en bois de son engin. équipé d'un moteur basé sur un ressort de gramophone. Cette maquette démontra sa capacité à surmonter facilement les obstacles, impressionnant tellement le tsar que celui-ci donna 210 000 roubles au projet sur ses propres fonds. En tenant compte de l'inflation, ça équivaudrait tout de même à environ 3 millions d'euros actuels. Nicolas II conserva même la maquette utilisée lors de la démonstration. Grâce au soutien impérial, les pièces du char furent rapidement fabriquées. Et dès la fin du printemps 1915, les différents composants furent discrètement transportés et assemblés dans une forêt près de Loroudevo, à 60 km de Moscou. Le 27 août, les premiers essais eurent lieu. Au début, tout se passa bien. Les grandes roues se révélant capables de briser des bouleaux comme des allumettes et démontrant une bonne manœuvrabilité. Cependant, les choses se compliquèrent rapidement. Le rouleau arrière s'enfonça dans le sol mou et malgré les puissants moteurs de 240 chevaux, les grandes roues se montrèrent incapables de le sortir de là. Il faut alors se rendre à l'évidence. Une erreur de calcul a entraîné une mauvaise répartition du poids de la machine. Alors qu'il devrait théoriquement peser 40 tonnes, il en pèse en réalité 60 et le rouleau arrière est bien trop petit. Cela conduisit à l'échec des tests et en septembre, le Haut-Commissariat conclut qu'il est inutilisable au combat en raison d'une sous-alimentation et d'une vulnérabilité élevée aux tirs d'artillerie. Le projet fut alors annulé. Malgré ça, Boris Steschkin et Alexandre Mikulin, deux spécialistes en moteur d'aviation, tentèrent de développer un nouveau moteur pour faire fonctionner le char. Mais cette tentative échoua également. Incapable de bouger, le char resta sur place sous bonne garde jusqu'en 1917. Après le déclenchement de la révolution russe, le développement fut définitivement stoppé et l'engin sombra dans l'oubli. L'énorme monstre d'acier rouilla pendant six ans avant d'être finalement mis au rebut en 1923. Avec notre recul, les défauts du char sont évidents. Extrêmement vulnérables face à l'artillerie, une volée d'obus sur les rayons des roues aurait suffi pour le neutraliser. D'autant plus que sa taille et sa faible vitesse en feraient une cible de choix. Il ne pouvait pas non plus compter sur son faible blindage pour espérer survivre longtemps sous le feu ennemi. En plus de ça, ses dimensions le rendaient très difficile à transporter. Pourtant, il fut jugé très prometteur et eut même le droit à un prototype. Pour bien comprendre, il est important de se rappeler qu'à cette époque, il n'existait aucun précédent et tout devait encore être imaginé, inventé et testé à partir de zéro. Ainsi, le destin du char de l'Ebedenko est similaire à celui de nombreux prototypes développés à cette époque, qui nous semblent aujourd'hui totalement absurdes. Par exemple, au même moment, la France testait la tout aussi improbable machine Boirot. Mais dès le début, on peut fortement douter de la faisabilité pour l'Empire russe de produire un tel engin en série, même s'il avait réussi à atteindre les capacités prévues. Il reposait sur deux moteurs allemands capturés dont la Russie n'avait absolument pas les moyens de produire un équivalent. La capacité industrielle de la Russie n'était déjà pas suffisante pour produire des munitions pour le front. Et dans ce contexte, la construction de ce coûteux prototype fut un gaspillage d'argent et de moyens. Finalement, le véhicule de l'Ebedenko est un projet sans issue qui sombra dans l'oubli et n'eut aucun impact sur le développement des blindés. L'Ebedenko quitta la Russie pour les Etats-Unis à l'automne 1917, mais on perd ensuite totalement sa trace et on ne sait rien de ce qui lui arriva ensuite. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !